Ne voteront pas Macron. Tout a fait scandale la démarche de libération dont vous avez vu la une, les témoignages de ceux qui ne veulent plus de ce front républicain. Avant d'en parler avec vous en plateau, on va accueillir dans ce match des idées Nicolas Framont. Bonsoir. Vous êtes sociologue, co-auteur de la guerre des mots avec le journaliste Célim Dercaoui. Et vous, vous le dites clairement, je crois que vous l'assumez, en cas de duel Macron-Le Pen, vous ne voterez pas Macron. Donc vous assumerez le fait que potentiellement Marine Le Pen soit la présidente de la France. Bonsoir. Oui, effectivement, je l'assume complètement. Je pense que je l'assume comme beaucoup de gens, pas seulement des électeurs de gauche, mais des gens à qui on a demandé à chaque élection de faire ce genre de choix qui n'en est pas réellement un. Le dernier en date était donc en 2017. C'était le fameux faire barrage à Marine Le Pen en votant pour Emmanuel Macron. Force est de constater que ce barrage n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que finalement, les idées et les actions de gouvernement qu'on espérait stopper en empêchant Marine Le Pen de devenir présidente de la République, on y a assisté avec Emmanuel Macron. On a assisté à la répression des mouvements sociaux. Le mouvement des Gilets jaunes a été tellement réprimé que cela a inquiété l'ONU et Amnesty International, avec des arrestations préventives, des atteintes aux droits à manifester. Et puis on y assiste quotidiennement dans la façon dont les migrants sont traités, sont traités par la police. Et d'une façon générale, toutes ces personnes d'origine étrangère sont traitées par la police sans que les choses soient en passe de se résoudre. Donc on peut tout à fait se demander finalement pourquoi, à quoi a-t-on fait barrage exactement ? Et surtout, dans quelle situation on est ? Et à partir de la situation où on est maintenant, c'est est-ce qu'on va à nouveau nous poser ce genre de questions ? Et c'est apparemment ce que fait Libé en proposant ce scénario politique qui est absolument noir, parce qu'en réalité, il nous demande de choisir entre deux politiques qui sont plus ou moins semblables, même si évidemment, dans le style et l'apparence, il se distingue fortement. Dans l'action sur les populations, sur les syndicalistes, sur les travailleurs, sur les personnes non-blanches ou si les personnes réfugiées, finalement, les résultats se ressentent beaucoup. – Nicolas Framont, avec cette démarche, est-ce que vous n'avez pas peur de braquer un certain nombre d'électeurs qui se posaient potentiellement la question de voter à gauche et qui, en voyant cette démarche, se disent « Non, non, mais là, je ne me reconnais pas du tout dans ce qu'il est en train de dire et du coup, on n'iront pas voter à gauche ». Est-ce que vous ne perdez pas des électeurs à gauche en faisant cette démarche ? – Je ne sais même pas si je me revendiquerais de la gauche. Je pense que c'est un terme qui, ne serait-ce que depuis François Hollande, perturbe tout le monde. Moi, je me revendique de questions et de débats qui intéressent les Français, à savoir comment on améliore notre système de santé, comment on donne de l'emploi à tout le monde et comment on fait en sorte que les richesses ne soient pas accaparées par quelques personnes, en plus dans un contexte où la planète se détruit. Voilà les sujets qui, moi, m'animent. Et c'est pour ça que, vu que ce sont ces sujets-là qui m'animent, le faux choix qui est proposé par Libération et qui nous est proposé en permanence, ce choix-là ne m'intéresse pas. Et je pense qu'il n'intéresse pas beaucoup de gens. Encore une fois, des gens qui se revendiquent de gauche ou pas vraiment, comme moi, qui simplement est quelqu'un qui sait d'améliorer la situation de la France, notamment sur le plan des inégalités et d'accaparement des richesses. – Vous avez compris que tout le monde, enfin tout le monde, que beaucoup s'acharnent sur Libération avec cette démarche. Vous avez le sentiment que Libération est en train d'extrapoler un mini-phénomène ou Libération a vraiment mis le doigt sur quelque chose qui est en train de se passer dans cet électorat ? – Je pense que, d'une façon générale, le phénomène de l'abstentionnisme, il est peu étudié, il est peu commenté, ou uniquement sous un angle du scandale politique. Moi, j'avais travaillé comme sociologue sur l'abstention dès 2015 et je voyais bien que c'était un sujet qui était passionné parce que, pour toute une partie de la classe politique, l'abstention n'est pas une option possible. C'est quelque chose qui dégrade la République, etc. Et effectivement, quand on s'abstient, c'est qu'on se retire du jeu. On se retire du jeu politique qu'on nous propose et particulièrement quand il est bloqué. Moi, je comprends que Libération ait voulu travailler sur ce phénomène-là qui en est un. L'abstention, c'est un phénomène qui est grandissant, dont on parle une fois par soirée électorale et dont on ne parle pas tout le reste de l'année. Alors que ce qu'on observe, c'est que ce phénomène, il se développe à chaque élection, mais aussi à la présidentielle. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de Français ont le sentiment que le débat politique est complètement verrouillé, que toutes les questions qui les intéressent ne sont finalement pas traitées exactement comme ce qui va se passer si jamais, encore une fois, on a un match Macron-Le Pen. La seule chose que je critiquerais sur cette une de Libération, c'est cette façon aussi de faire comme si les choses étaient jouées. On est en 2021, il se passe énormément de choses, pas seulement liées au contexte sanitaire, mais également au contexte social. Et il est un peu présomptueux d'imaginer que la situation de 2017 se reproduirait. Mais moi, je comprends tout à fait que des journalistes travaillent sur des populations qui existent, qui sont celles des abstentionnistes intermittents ou chroniques, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'à chaque élection, il faut quand même se poser la question de sa participation. – Restez avec nous, Nicolas Framont, on va poursuivre la discussion en plateau. Thierry Fabre, d'abord sur cette idée que Nicolas Framont et d'autres ne voteront pas, ne feront plus barrage à Marine Le Pen. – Alors ça, écoutez, beaucoup ont critiqué la lune de Libé, ça je comprends pas, parce qu'ils ont simplement traité un vrai sujet. C'est-à-dire que je citerai un sondage qui est sorti, un sondage qui n'a pas été publié, un sondage un peu clandestin de Harris Interactive, qui dit ce week-end qu'on est dans un mouchoir de poche avec un duel Le Pen-Macron. Donc il y a un précédent sondage qui parlait de 52-48, là on est autour de 50-50. Donc le problème, il est réel. Ça signifie quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, beaucoup de gens, notamment issus de la gauche, ne veulent plus faire barrage et donc se disent Le Pen-Macron, même combat, je ne voterai pas. Et deuxième phénomène, on sent une banalisation accélérée de Marine Le Pen qui arrive, qui essaye comme ça de percer son plafond de verre et qui donc élargit de plus en plus son électorat. Un exemple, Marine Le Pen, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, a publié une tribune sur la dette publique. Oui, bien sûr. Mais j'ai cru reconnaître Bruno Le Maire. C'était incroyable. Dans l'opinion. Dans l'opinion. Et donc très modérée, il faudra rembourser la dette. Et donc elle essaye de lutter contre cette réputation de femme politique qui ne connaît pas ses dossiers, qui avait des propos, qui faisaient peur sur l'euro. Donc les deux phénomènes se conjuguent. Et côté Macron... Elle est aidée, je veux dire, elle est portée là. Alors elle est aidée. Moi ce que je trouve extraordinaire, c'est ce qu'ils mettent sur Macron-Le Pen, même combat. Et ce qui signifie qu'Emmanuel Macron s'est forgé une image terrible pendant ces premières années, notamment vis-à-vis de la gauche. Et alors, on peut la déplorer cette image, parce que je trouve qu'il y a un excès. Quand ce côté gauche, on a l'impression que côté social, Emmanuel Macron n'a rien fait. Alors que si on liste les mesures qui ont été mises en place, que ce soit côté école et même que ce soit côté redistribution, avec des gilets jaunes. On fera le bilan à la fin du quinquennat. On pourrait se rendre compte que la redistribution sous Macron a été importante, contrainte et forcée. Mais enfin, il a augmenté les minima sociaux, la prime d'activité, la taxe d'habitation a été supprimée. Mais simplement, son image qui s'est cristallisée, elle est catastrophique. Parce qu'il y a cette image de président des riches. Et donc, c'est ancré. Et pour la gauche, ce n'est que le président des riches. Et toutes les mesures sociales... – Il y a la question des violences policières aussi, d'ailleurs. – Plus les violences policières qui s'ajoutent. Mais en matière économique et sociale, c'est ce qui ressort. Et effectivement, même s'il a fait un certain nombre de choses, elles n'apparaissent absolument pas aux yeux de l'électorat de gauche, qui a voté pour lui. – Etienne Gérard ? – Oui, de prime abord, je suis toujours assez circonspect quand on met un signe égal entre les pratiques politiques et le programme politique d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Si on se reporte simplement au programme de 2017, alors qu'on pense que c'est bien ou que c'est mal, il y a quand même de sacrées différences avec ce que fait Emmanuel Macron. Je pense à un référendum sur la peine de mort, qui a été dans le programme de Marine Le Pen. Je pense à un référendum sur la sortie de l'Union européenne, qui a été dans le programme de Marine Le Pen. Je pense à une présomption de légitime défense pour les policiers, puisque Nicolas Framont parlait de violences policières. On ne peut peut-être pas mettre un signe égal entre ce que fait Emmanuel Macron et ce que préconisait Marine Le Pen. Je pense à l'expulsion d'un certain nombre de fichiers qui figuraient dans le programme de Marine Le Pen. Les programmes ne sont pas semblables. Cela étant, ce qui affleure dans ce débat, et c'est intéressant, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, c'est une demande très vive d'un vrai débat politique aux prochaines élections, et qui ne soit pas cadenassé par cette présence de Marine Le Pen, et qui oblige à finalement se déclarer pour ou contre, et ne pas parler d'économie, de sociale, de sécurité, de mode de vie, finalement, ne pas avoir ce grand débat. – Et des visions de la vie, d'une vraie idéologie. – Et la lassitude, c'était l'angle de libération, très intéressant. Moi aussi, j'ai été assez consterné par les réactions face à ce dossier. Eux, ils ont travaillé sur la lassitude du peuple de gauche, des sympathisants de la gauche. Et c'est vrai que cette lassitude, elle existe, parce que la dernière fois, ces sympathisants, en tout cas, ceux qui n'ont voté ni Macron, ni Marine Le Pen avaient l'impression, au deuxième tour, de ne pas avoir un vrai choix politique. Donc, je comprends le discours de quelqu'un comme Nicolas Framont, qui se situe a priori dans cet espace-là, parce qu'il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui à dire « je vais faire barrage à Marine Le Pen », parce que c'est accepté et placé comme un fait acté, qu'il n'y aura pas d'élection en 2022, qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront qualifiés, qu'il faudra re-voter pour Emmanuel Macron une nouvelle fois quand on vient de cet espace politique-là. Donc, à gauche, aujourd'hui, ne serait-ce que par intérêt politique, et c'est normal, c'est aussi ça la compétition électorale, il n'y a aucun intérêt à clamer haut et fort qu'on va re-voter une nouvelle fois Emmanuel Macron. Encore une fois, on verra ce que feront les personnes au soir du premier tour. Au sein de la France insoumise, par exemple, rappelez-vous, en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait tenu une ligne « je ne dis pas pour qui je vote, je ne me prononce pas entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ». En réalité, quelques semaines après l'élection, je pense à quelqu'un comme Alexis Corbière, qui est devenu député, avait dit, elle avait dit que lui, à petite personnelle, avait voté Emmanuel Macron. Donc, il y a les consignes de vote officielles des États-majors politiques pour des raisons politiques, et il y a ce que feront les gens en leur âme et conscience le jour de l'élection. Nicolas Framont, vous voulez conclure en quelques secondes ? Oui, je pense que les questions qu'on doit se poser, c'est effectivement, est-ce qu'un débat politique va avoir lieu en 2022 ? Et le débat politique, il est actuellement suspendu en France depuis quelques années maintenant, avec un gouvernement d'Emmanuel Macron qui est un gouvernement très vertical, voire autoritaire. Et donc, le débat, il n'a pas lieu. Il y a de fausses instances de débat qui sont créées. Je pense au grand débat national qui avait été fait il y a deux ans et dont on n'a plus jamais entendu parler. Je pense à la Convention climat, qui, après avoir donné sa mauvaise note, n'a juste plus voix au chapitre. Donc, il y a des fausses instances de débat, mais il n'y a plus de vrai débat politique en France. Il n'y a plus moyen, en tant que citoyen, d'exprimer ses positions politiques, notamment par rapport aux grands sujets sur lesquels Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont de plus en plus d'accord, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire les sujets économiques et sociaux, les sujets liés à la redistribution des richesses, à la récompense du travail et à la façon dont on peut vivre libre et souverain. Ces sujets-là, si on nous dit dès maintenant qu'ils n'apparaissent pas en 2022, effectivement, beaucoup de gens vont se désintéresser de cette élection et tenter de faire les choses autrement. Ils n'auront pas tort. Et on a bien compris le message. Merci infiniment, Nicolas Framont, d'avoir participé à ce match des idées. Trois.